Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Sociothèque. Chose promis, chose due, dans le cadre de cette semaine de la classe inversée, je vais vous proposer des séquences de cours que j'ai déjà réalisées, que j'ai déjà testées en classe avec des élèves, et qui utilisent vraiment tous les atouts de la classe inversée, mais surtout du numérique. Alors, souvenez-vous de la première vidéo de cette semaine pour mettre les élèves en activité d'apprentissage. C'est très important. Mais avant toute chose, le générique. Générique ! Cette séquence s'inscrit finalement dans un dispositif qu'on avait mis en place déjà en 5e, puisqu'en 5e, on avait déjà étudié la politique. Et donc ici, l'objet d'étude, c'était les présidentielles françaises. Mais notre problématique n'était pas forcément la politique, puisqu'on l'avait travaillé en 5e. Nous, on s'intéressait, cette année-là, aux discours de campagne électorale. Donc, quels sont les discours, finalement, que tiennent les différents candidats à une campagne électorale, ici, la présidentielle française ? La question, vraiment, et l'hypothèse, c'était, on se disait, mais tiens, les candidats de gauche et de droite doivent sans doute mobiliser des représentations, des images différentes, en fonction, évidemment, de leur positionnement sur l'échiquier politique. Donc, tout d'abord, on a dû réactiver, mais ça, ça s'est fait de manière très classique, tout ce qui est l'axe gauche-droite, c'est quoi, quelles sont les images ou les représentations liées à l'univers de gauche, à l'univers de droite. Ça, c'était vraiment la mise en route. Puis, les élèves ont dû déjà utiliser les outils numériques pour rechercher de l'information. Évidemment, moi, j'étais derrière pour leur dire, ça, ça va, ça, il faut que tu précises les sources que tu as utilisées, ça, est-ce que tu es sûr de la source ? Donc, là, sur un forum, tout simplement, c'était un groupe Facebook, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore Google Classroom. Si ça se refaisait maintenant, ça serait sur Google Classroom. Sur le groupe Facebook, ils partageaient vraiment des morceaux de discours. Alors, on était vraiment dans les temps de la campagne. Il y avait plein de choses qui arrivaient. Les élèves étaient très axés là-dessus, puisqu'on avait déjà quelques Français. Et puis, il y avait aussi des élèves qui étaient très intéressés par la chose politique. Et puis, bon, c'était des choses, finalement, dont on parlait beaucoup. Et donc, ils essayaient de retrouver des passages de meetings, des passages d'émissions télé. Alors, on a une élève qui était française et qui nous a amené plein de brochures, plein de programmes qui sont envoyés, en fait, aux Français de Belgique, aux expatriés. Le ministère, je suppose, des Affaires étrangères français envoie comme ça les brochures des dix candidats. Donc, on avait vraiment de la matière brute, comme ça, de la matière première. Et ça, ça a été vraiment la première phase. On a amené des matériaux comme ça. On a exploré à tout va. Et là, le rôle du prof, c'était juste de guider les élèves dans leur recherche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est prolongé tout au long de la recherche. Évidemment, on n'a pas arrêté quand on a commencé l'analyse. On a continué à alimenter, évidemment, nos travaux. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, déjà la classe inversée ou en tout cas, un dispositif dans lequel on met de la classe inversée. Parce que vous avez compris que la classe inversée, finalement, c'est une petite partie d'un dispositif où on essayait de mettre les élèves en activité. La classe inversée, finalement, n'a pas interrompu la recherche. Et c'est un petit peu comme faire la cuisine. Quand vous faites la cuisine, c'est une image que je reprends souvent pour expliquer aux élèves, finalement, notre manière de travailler. Vous n'allez pas faire la sauce à spaghetti et puis seulement attendre que la sauce à spaghetti soit prête pour lancer l'eau des pâtes. Non, vous allez peut-être lancer l'eau des pâtes alors que votre sauce à spaghetti finit de cuire. On fait plusieurs choses à la fois en cuisine. Pendant que quelque chose est en train de mijoter, on prépare autre chose. Quand quelque chose est réservé au frigo, on fait autre chose. Eh bien, ici, c'est la même chose. Donc ça, notre première activité, c'était cette activité de recherche mais qui était vraiment 100% la responsabilité des élèves, si on peut dire. Parce qu'évidemment, moi, j'étais toujours là pour contrôler ça. Il est arrivé le moment où il a fallu injecter de la théorie et trouver des modèles, finalement, qui allaient nous permettre d'analyser ces discours. où il ne s'agissait pas de faire ça à la manière du café du commerce. Personnellement, j'ai horreur de ça. Donc, on a eu des deux outils théoriques qui nous ont été proposés, enfin, qui ont été proposés aux élèves, que j'ai proposés aux élèves. Tout d'abord, il y a une classe inversée. Là, c'était vraiment une vidéo sur les idéologies. Je me base sur un bouquin. Je vais vous le mettre ici en incrustation. Vous aurez aussi le détail en commentaire. Donc là, c'était vraiment de la classe inversée à la manière classique avec de la vidéo. Mais il y avait aussi une classe inversée avec des choses que les élèves devaient lire. Et finalement, je me suis basé sur un résumé que j'ai trouvé sur Wikipédia d'un bouquin. Alors, le bouquin abordé, il s'agit de « Mythe et mythologie politique » de Raoul Girardet, qui est historien. Mais, en fait, il y avait vraiment des passages vraiment intéressants où il nous propose différents mythes. Le mythe du sauveur, de l'homme provisantiel, finalement, qui arrive. Alors là, on a vu que ça correspondait à Macron, par exemple. mais aussi d'autres mythes comme le mythe de l'âge d'or, « C'était mieux avant. » Là, c'est un mythe que Mélenchon mobilisait, que Marine Le Pen mobilisait. Donc ça, ça a été les classes inversées. En plus de ça, j'ai injecté au fur et à mesure du cheminement différents documents que les élèves devaient consulter comme ça hors classe. Mais après, on en discutait avant de se mettre au travail en classe. On discutait de ces éléments que j'apportais. Je vais vous mettre tous ces éléments. Ils seront ici dans la description, dans le descriptif de la vidéo. Et donc, une fois bien armés de tous ces éléments, je ne sais plus si j'avais fait un petit questionnaire Google Forms. Eh bien, là, on était passé à la phase d'analyse. Donc, avec les vidéos, les tracts électoraux qu'ils avaient collectés, ils ont utilisé ces outils théoriques et ils les ont analysés. Et ça, on a fait ça avec un Google Doc. Donc, nous étions tous connectés sur le même document. les tâches étaient partagées. L'un s'occupait de Nathalie Arthaud, l'autre s'occupait de Jacques Cheminade, puis l'un s'occupait de Macron, l'autre de Fillon, l'autre de Benoît Hamon. Et chacun construisait finalement son analyse au fur et à mesure. Mais moi, j'étais connecté sur le même document qu'eux. Et là, ça a pu être vraiment intéressant parce que je regardais en direct ce qu'ils faisaient concrètement, lui dire, « Ah tiens, toi, ici, c'est un peu imprécis. Utilise plutôt ce concept-là. Tu n'appliques pas bien le concept. » Et là, on a vraiment construit une synthèse commune que je vais vous partager évidemment. Je vais vous la mettre ici aussi à l'écran. Et là, on a eu vraiment du travail collaboratif. Et au final, c'était vraiment quelque chose. Je pense que les élèves en étaient éteignants. J'étais très fier de ce qu'ils avaient fait, du niveau d'analyse qu'ils avaient atteint. Donc, voilà un peu le dispositif. Il faut savoir que tout ce dispositif-là, finalement, il nous permettait de faire de l'observation et de la mobilisation théorique. Je vais faire un peu de la C2 sur toute la partie de la recherche. Quels éléments je vais reprendre et de la C3 tout en faisant de la C4 parce que la C4, c'est la communication. Donc, il faisait un rapport écrit en même temps. Pour évaluer, je me suis basé sur l'historique finalement des modifications. Et là, on a dans un historique, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En fait, avec un Google Docs, vous pouvez avoir accès à toutes les révisions. Bien sûr, tout ce dispositif s'intègre dans le programme. On a parlé des compétences, mais il y a aussi quelque chose d'important. Ce sont les concepts qui ont été mobilisés. Au niveau des institutions, là, il y en avait très peu parce que je n'allais pas leur faire étudier la Ve République. Quoique, on en a beaucoup parlé des institutions françaises. Ça leur permet un petit peu de faire du système politique comparé. Donc ça, ça peut être intéressant puisqu'ils ont vu la Belgique en cinquième. Mais surtout, on a vu trois grands concepts. Alors, le mythe en général, qu'est-ce qu'un mythe ? Les mythes politiques en particulier, avec ces quatre mythes qui sont proposés par Raoul Girardet, et les idéologies. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.